Je m'appelle Leila Allison. Je suis née et j'ai grandi en Bosnie, un pays déchiré par la guerre et la dévastation. À 11 ans, j'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Les tireurs embusqués, les mines. J'avais peur de mettre les pieds dehors et de ne jamais revoir ma famille. Toutes les frontières de la Bosnie étaient bouclées et aucun convoi humanitaire ne pouvait y entrer. La Bosnie s'effondrait. Il n'y avait plus rien à manger. La faim est quelque chose de difficile à expliquer, mais c'est insoutenable. Ma mère m'envoyait quand même à l'école, mais je la suppliais de m'épargner cette honte car je n'avais que de vieilles espadrilles trouées. Mon père avait bien tenté de les raccommoder avec du fil, mais l'eau et la neige passaient à travers. Je devais pourtant aller à l'école et ça me fâchait beaucoup. J'avais décidé ce jour-là de peut-être m'enfuir de la maison. J'y marchais pendant une heure et en arrivant à l'école, des enfants m'ont dit qu'on donnait des boîtes cadeaux. Je suis entrée et un homme m'a remis une boîte à chaussures toute décorée. En l'ouvrant, j'ai vu qu'elle contenait une magnifique paire d'espadrilles blanches, toutes neuves, des chaussures. Sûres ? Comment était-ce possible ? J'ai demandé à l'homme, qui avait bien pu m'envoyer ça ? Il m'a répondu que Jésus était le fils de Dieu venu mourir pour moi afin de me montrer son amour. C'est la journée où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, j'affirme que c'est grâce à Jésus et à cette boîte cadeau que je suis chrétienne et que j'irai au ciel. Comment le remercier de m'avoir donné cette opportunité et d'être venu me trouver jusqu'en Bosnie. Il m'a prouvé son amour. Et lorsque je suis partie pour les États-Unis, il m'a dit « Je t'aime encore plus. Maintenant, c'est à toi de remplir ces boîtes. Mes enfants aiment bien ça. Je remercie Dieu sans cesse. » J'ai reçu cette boîte à 11 ans et maintenant, 15 ans plus tard, je retourne dans la région où j'ai grandi afin de livrer à mon tour des boîtes cadeaux. Merci de m'avoir donné cette boîte et de m'avoir présenté Jésus. Que Dieu vous bénisse pour cette œuvre. Et s'il vous plaît, continuez. Vous transformez des vies pour toujours pour Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.